Musique Donc bonjour tout le monde, tout le monde m'entend bien? Oui, parfait. Donc ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ici en mon nom et aussi au nom de la CAESAP, qui est l'association des enseignants de profs d'or du Québec. Donc ça me fait très plaisir d'être avec vous. Je dois vous avouer que c'est ma première table ronde que j'anime. J'ai l'habitude plutôt d'animer des conférences d'ouverture de congrès avec des artistes invités, avec seulement un seul invité. Donc c'est ma première table ronde. Donc ça me fait très plaisir d'être avec vous. Bonjour. Aujourd'hui avec nous, nous avons Louis-Paul Willis, qui est en ligne justement, qui est justement à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, donc à l'UQAT. Donc bonjour. 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 Ensuite, nous avons Manon Galibois, qui est enseignante en arts plastiques et co-responsable du programme de multimédia à l'École secondaire Lucien Pagé. Bonjour. Où j'ai fait mes stages d'ailleurs. Mélanie Morin, qui est enseignante en cinéma au Collège ANSIQ. Bonjour. Bonjour. Et enfin, M. Jean Hamel, qui est directeur général de l'Institut national de l'image et du son, l'INIS. Bonjour. Donc on va commencer tout de suite parce qu'on a quand même un programme assez chargé. Des questions très courtes, mais je pense qu'ils vont être assez développés parce que c'est un contenu qui est quand même assez intéressant pour des gens qui sont dans le domaine du cinéma et qui enseignent le cinéma. Autant au niveau secondaire, collégial qu'universitaire. Donc première question, on va y aller comme suit. Pourquoi enseigne-t-on le cinéma en 2021? Vous y allez de manière... Vous vous lancez quand vous êtes prêts. Oui, je peux y aller. Il y a deux, trois, quatre volets à la réponse, là, j'imagine. Il y a la question plus personnelle qui fait que pourquoi le prof enseigne le cinéma en 2021? Pourquoi on l'enseigne? Je pense que c'est plus une passion. Mais sinon, pourquoi on l'enseigne? Parce que je crois qu'on est entouré d'images et qu'il faut l'enseigner. Ce n'est même pas une question qu'on devrait se poser. C'est la même chose que lire un texte, lire les images, c'est aussi important. Mais visiblement, on n'y accorde pas aussi d'importance. Alors je pense que c'est pour ça qu'on l'enseigne, pour que les gens qui bénéficient de cet enseignement-là, que ce soit au secondaire, que ce soit à l'université, que ce soit au collégial, c'est d'apprendre à lire des images. Si je peux ajouter aussi, je pense que maintenant, ça devient une activité solitaire, beaucoup aussi avec toutes les plateformes. Et je pense que le fait de le faire en groupe, comme ça, de pouvoir en discuter, les jeunes ont de moins en moins l'habitude de le faire. Ils le font seuls. Donc je pense que c'est aussi un autre aspect qu'il faut considérer quand on l'enseigne le cinéma. Voilà. C'est un des aspects aussi auxquels j'avais pensé. Louis-Paul, je vais te laisser. OK. Oui, c'est bon. En fait, bon, ça, c'est la question. Vraiment, moi, je voulais juste souligner que je suis vraiment navré de ne pas être avec vous initialement, quand j'ai accepté de participer à cette table ronde. Je devais être présent avec vous à Montréal, mais c'est devenu un peu complexe en début de session au niveau de l'orraine. Donc je m'excuse. C'est sûr que ça rompt peut-être dans une certaine mesure une dynamique qui aurait pu être plus favorable. Bref, j'en suis bien navré. Cette question-là, je pense que c'est celle pour laquelle j'ai un peu plus réfléchi en amont. Parce que je vais aller un peu dans la même direction que les personnes qui ont parlé avant moi, à la mesure où... Moi, je vois trois contextes, trois raisons principales pour lesquelles on enseigne le cinéma aujourd'hui. Premièrement, et en général, l'enseignement du cinéma, bien, ça participe au développement d'un bagage culturel pour une clientèle plus élargie. Je pense, par exemple, aux cours de cinéma qui sont offerts aux collégiales, par exemple, en crédit d'enrichissement. En tout cas, je ne sais plus quel est le terme, mais c'est pour un étudiant qui n'étudie pas en enrées-lettes. On a ça aussi ici à l'UQARP. Il y a des cours de cinéma auxquels sont inscrits des étudiants qui proviennent d'autres programmes de formation et qui, dans le fond, suivent un cours de cinéma pour développer leur bagage culturel. Parce que finalement, on va tous voir... On va tous au cinéma, on consomme tous des images, on est dans un monde d'images. Donc, ça a déjà été mentionné. Je suis tout à fait d'accord. Ensuite, je pense que l'enseignement du cinéma participe aussi à développer... Puis ça, ça a été déjà mentionné. Ça participe à développer une forme de littératie médiatique critique. C'est-à-dire que dans notre cursus scolaire au Québec, on enseigne la littératie traditionnelle dès le primaire. C'est-à-dire qu'on enseigne aux enfants à lire et écrire pour ensuite lire des textes et développer leur capacité à raisonner, comprendre, critiquer des textes et ensuite eux-mêmes produire des textes. La littératie médiatique, elle, bien, c'est un... Dans le fond, ça part un peu de cette idée de la littératie traditionnelle qui est, selon Douglas Kellner, qui est un chercheur dans ce domaine-là, je le cite, dans le fond, c'est un ensemble de compétences et de connaissances qui permettent de lire, interpréter et produire des textes et des artefacts, dans le fond, pour participer activement à une culture et à une société. Alors, dans ce contexte-là, la littératie médiatique critique, bien, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on cherche à développer une capacité à lire, analyser, évaluer et créer, mais cette fois, des images, qu'elles soient filmiques ou peu importe, mais des images médiatiques dans différentes formes. Alors, moi, je pense que dans une formation plus générale, où on veut, en tant que formateur à différents niveaux, former des citoyens engagés, je pense que l'enseignement du cinéma participe à développer des compétences qui, selon moi, sont quand même essentielles. qui sont essentielles, selon moi. Et finalement, moi, ça ne me concerne plus directement. Donc, l'enseignement du cinéma, évidemment, se fait aussi dans des programmes en cinéma, que ce soit en études cinématographiques ou dans des programmes qui sont axés sur la production d'images médiatiques. C'est mon cas. Donc, voilà. Peut-être que tu parles un peu trop, là. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. On a le temps pour cette question. Mais moi, j'ajouterais un élément qui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, effectivement, c'est peut-être l'enseignement plus théorique du cinéma qui se fait à différents niveaux. Mais on enseigne le cinéma aussi pour ceux qui veulent faire carrière dans ce domaine-là. C'est un peu, je pense, la raison de ma présence ici, du fait qu'à l'INIS, on est un centre de formation professionnel où, justement, les gens qui ont déjà eu une formation collégiale ou universitaire, dans lequel, oui, souvent, il y a aussi des exercices pratiques, poursuivent leur enseignement du côté d'une institution comme l'INIS pour maintenant appliquer les règles qui existent dans le milieu du cinéma d'une façon plus pratique. Alors, l'enseignement du cinéma, c'est aussi pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Effectivement. Moi, je vais faire un petit peu de pouce, si vous permettez, sur ce que M. Willis disait par rapport à l'espèce de compétence globale, si on veut, qui traite du cinéma. En fait, c'est que nous, au niveau du secondaire, on a une compétence qu'on évalue qui s'appelle la compétence appréciée. Et la compétence appréciée, c'est apprécier des œuvres d'or. Mais apprécier des œuvres d'or, c'est de manière générale. Je veux dire, souvent, les gens au secondaire vont plutôt associer l'analyse des œuvres d'or au niveau pictural ou au niveau muséal, alors qu'au niveau cinématographique, il y a tellement de richesses et tellement d'analyses et de réflexions qu'on peut faire autour du cinéma. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et on voit aussi, au niveau des différents paliers, on voit que les objectifs sont différents. On veut dire au niveau secondaire, avec l'enseignement général, au niveau collégial, peut-être un peu plus pointu, puis au niveau de la réflexion, puis ensuite, avec l'INIS, justement, avec le côté plus technique et justement les gens qui veulent vraiment faire carrière là-dedans. Donc, c'est ce qui nous mène, justement, à la deuxième question. Comment enseigne-t-on le cinéma en 2021? Parce que si on s'en va un peu plus loin, justement, où ceux qui ont eu une formation, justement, en cinéma, qui étaient peut-être plus vieux, on avait une certaine façon d'enseigner le cinéma. Mais maintenant, comment on enseigne le cinéma en 2021? Oui, moi, je trouve ça, cette question-là, j'ai pensé longtemps, parce qu'on n'est pas formé pour enseigner le cinéma. On est formé pour, comme tu disais, la photo, pas la photo, mais la peinture, la sculpture et tout ça. On a une petite partie de notre formation qui va dans le numérique. On peut parler de photos, on peut parler, mais le cinéma, ce n'est pas tellement dans notre formation. Donc, moi, quand je me suis engagée là-dedans, j'avoue que je me suis retrouvée dans une espèce de mer de direction. Est-ce que je fais plus... Parce qu'on peut prendre la voie d'analyse, uniquement cinématographique. On peut y aller dans le pratique. Puis quand on essaie de faire les deux, on a très peu de temps. Moi, j'ai juste un an pour... Dans mes cinq années de programme. En un an, il faut que j'arrive à leur apprendre le langage cinématographique, l'analyser, le comprendre, le mettre en pratique, le regarder, le critiquer. Donc, c'est vraiment... Je trouve que c'est très large. Donc, oui, comment le... Moi, j'y vais à peu près un peu dans tout ça, mais je suis encore en apprentissage pour le processus. Mais le cours que vous donnez, c'est un cours qui est spécifiquement cinéma au secondaire? Ou il s'agit d'un cours de multimédia? En fait, c'est que c'est une progression. En première secondaire, on est dans l'image fixe. Donc, autant le traitement de l'image à l'ordinateur que la photographie. En deux, c'est le son. En trois, c'est le film d'animation. En quatre, c'est le documentaire, le vrai, le faux. Donc, on analyse l'image aussi, l'image, le faux documentaire. Puis en cinq, le cinéma. Donc, c'est ça. C'est en un an qu'on essaie de faire le plus possible pour y arriver. Gros programme. Si je peux enchaîner, on va y aller par chronologie. En passant au cégep, moi, j'ai la chance d'enseigner dans un cégep, bon, cégep, dans un cégep où on a 14 cours différents de cinéma, dont cinq pratiques. Donc, pour les étudiants qui choisissent arts, lettres, communication, options cinéma, puisque au Collège, on sait qu'on est cinéma, cinéma, ils vont avoir quatre sessions avec différents cours de cinéma théoriques et pratiques à chacune des sessions. Évidemment, il y a une gradation de niveau de difficulté, tant au niveau théorique, au niveau des œuvres, qu'au niveau de la pratique. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est une façon d'enseigner pour ceux qui se préparent à l'université, puisque c'est un préuniversitaire, deux ans, quatre sessions. et il y a aussi les cours complémentaires. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle au cégep, les cours complémentaires. Moi, j'enseigne au Collège d'Antique, gros, gros cégep technique, 10 000 étudiants en tout, deux jours, deux soirs. Et on a un tout petit, tout petit programme d'art, lettres, communication, c'est-à-dire que tout le reste du cégep a accès aux cours complémentaires en arts et lettres. Alors, nous, par session, à l'automne, il y a quatre cours différents complémentaires et à l'hiver, il y en a cinq. Donc, ça, c'est une façon, c'est une approche complètement différente et là, on est dans la culture générale. Ouvrir les esprits. En fait, essayer de leur faire voir des films aussi. Et même en formation spécifique, les étudiants, aujourd'hui, ils ne voient pas de films ou ils en voient assez peu. Je sais que j'empiète sur la troisième question. Mais, et donc, c'est de leur ouvrir l'esprit, d'ouvrir leur culture générale, de leur permettre de voir que le cinéma peut leur apporter quelque chose dans leur vie. Donc, il y a vraiment deux façons de l'enseigner. Si on y va par chronologie, je vais laisser encore une fois Louis-Paul. On peut y aller comme vous voulez. Il n'y a pas d'ordre. Moi, je peux bien y aller. C'est sûr que c'est ça, c'est difficile. Je ne suis pas sur place. Mais, tout d'abord, avant de répondre, j'aurais une question pour Mme Gallibois parce que ça a vraiment l'air intéressant ce que vous faites avec vos étudiants au secondaire. Et bon, je ne suis pas, je ne connais pas, je ne suis pas un grand connaissant du cursus au secondaire. Est-ce que ça, c'est une spécificité à votre école ou est-ce qu'on commence à encaisser une spécificité? C'est telle l'impression. Oui? Oui, en fait, c'est un programme qui est reconnu par le ministère depuis 2014. Donc, c'est unique au Québec qu'il y a la reconnaissance et tout. Ça veut dire que les crédits, même en son R5, ses élèves ont 10 cours, par exemple, dans notre programme, sont crédités. Maintenant, je ne suis pas seule dans le programme. Je suis assistée de ma collègue qui est enseignante en arts dramatiques et qui leur enseigne le jeu devant la caméra. Donc, ils sont autant formés pour être devant que derrière la caméra. Alors, autant en son R1, 2, 3, 4, 5, qu'ils vont acquérir, donc finalement, les différentes compétences de l'expressivité, de la projection, de la voix. Donc, elle s'occupe de son côté de cet aspect-là. Puis moi, je vais m'occuper du côté plus multimédia, donc derrière la caméra. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Ça doit être vraiment... Vos élèves sont chanceux. Je trouve qu'on devrait avoir ce genre de formation à travers le cursus secondaire au Québec, selon moi. Et vous avez fait mention, je pense, en quatrième secondaire du documentaire. Puis je trouve ça, ça m'interpelle directement parce qu'on a un festival du documentaire ici en Abitibi. Dont je me suis inspirée pour le programme. Oui, oui, tout à fait. C'est de là qu'on est parti. Puis on fait venir un journaliste en classe qui parle de la fausse nouvelle. Donc, d'aiguiller les élèves à mieux finalement, être un peu plus au fait de ce qu'ils voient. Parce qu'ils voient tellement de choses sur Internet de ce qu'ils peuvent croire, pas croire. Donc, on essaie de les éduquer là-dedans. Mais c'est ça. Donc, à la fin de l'année, ils doivent faire un faux documentaire. Donc, et on leur montre de vos... Oui, des films du festival. Je trouve ça génial de savoir ça. Ça m'est arrivé moi-même parce que, bon, j'ai été longtemps et je suis encore impliqué avec ce festival-là. Et je suis allé dans les écoles secondaires ici pour en parler. Mais je trouve ça vraiment génial. Alors, je vais répondre à mon tour à la question comment on enseigne le cinéma. Ma réponse, dans le fond, est peut-être désuète parce que, finalement, en fonction de l'échange qu'on vient d'avoir, je me trompe peut-être, on semble effectivement dans certains cursus secondaires intégrer autant la pratique que la théorie. Je sais que c'est le cas au cégep avec le programme Arlette et communication. Je suis très près des profs de cégep ici au cégep de la B2B qui interviennent dans ce programme-là. Et moi, j'ai fait Arlette et profil du cinéma dans une autre vie au cégep Édouard Montpetit il y a longtemps de ça. Et ce n'était pas le cas, on avait juste des cours théoriques. Et je pense que, dans le fond, c'est un peu basique ce que je vais dire, mais il y a deux volets à l'enseignement de cinéma, la théorie et la pratique. Et quand c'est possible, pour toutes les clientèles, je crois que l'enseignement de cinéma devrait dépasser une approche théorique et historique comme on le voit sans doute, mais là, je me trompe peut-être en disant ça. J'ai l'impression que l'enseignement de la théorie prime encore beaucoup dans certains contextes. Et dans le fond, l'enseignement de la pratique, toujours dans cette perspective de littératie médiatique, d'apprendre aux jeunes justement à mobiliser des acquis face au langage cinétographique et médiatique, c'est en mettant un peu la main à la pente que ça peut être encore plus payant. Moi, je pourrais donner un exemple personnel. Moi, je suis un prof de théorie, je donne des cours de théorie. Quand je suis arrivé ici à l'UQA, j'interviens dans un département dont les formations sont avant tout axées sur la pratique des médias numériques. Donc, moi, je suis le prof de théorie, mais la plupart des cours sont pratiques. et je suis arrivé avec une perspective très théorique justement. Dans mes cours, les étudiants devaient produire dans une structure d'évaluation un peu typique. Il y avait un travail de mi-session et un travail de fin de session dans les deux cas. C'était des analyses d'oeuvres en fonction des différentes théories qu'on avait mobilisées pendant la session. Et assez rapidement, j'ai découvert que ça ne marchait pas bien. que ça. Et assez rapidement, dans le fond, les étudiants ont eu affaire dans le cadre de mes cours dont les objectifs sont tous théoriques. Il n'y a pas d'objectifs pratiques. Ils doivent quand même faire un film dans nos cours et ce film-là doit montrer la compréhension des enjeux théoriques ou conceptuels qui ont été discutés selon le cours et en faire la démonstration à travers la pratique du médium. Puis je pense que ça peut se faire partout, ça. Dans la mesure où j'ai déjà eu à donner... Bon, je donne un cours sur les genres scénatographiques. Alors, ici, à l'U4, les étudiants qui ont à suivre ce cours-là sont capables de réaliser des films. Alors, ce qu'ils font, eux, comme travail de la fin de session, c'est une fausse bande-annonce pour un film qui n'existait pas. Ils doivent nous programmer nos attentes spectatorielles en fonction des codes génériques. J'ai déjà donné ce cours-là à des étudiants qui n'avaient pas le bagage pratique pour faire cette évaluation de fin de session-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné quand même un travail pratique, mais puisqu'ils ne peuvent pas réaliser, monter, faire tout ça par eux-mêmes, ils avaient à créer une bande-annonce pour un film qui existe, détourner le film. Je ne sais pas moi, prendre un film comme Toy Story et aller chercher dans le métrage du film de quoi monter une bande-annonce pour en faire un film d'horreur. On l'a vu, ça. On voit ça sur YouTube, des détournements comme ça. J'ai déjà vu le détournement d'une bande-annonce de Shining de Stanley Kubrick qui en fait un beau petit film familial à visionner avec nos enfants. Donc, les étudiants ont eu à faire ça et ça a été extrêmement payant. Ils avaient juste à apprendre à comprendre des logiciels. Le logiciel a leur choix pour monter. Les jeunes aujourd'hui ont les compétences numériques pour faire ça. Bref, encore une fois, je parle trop, mais je pense que finalement l'enseignement du cinéma est très varié. Il est très variable selon les contextes, mais on ne devrait jamais sacrifier la capacité de joindre la pratique médiatique à l'enseignement théorique qui souvent prédomine, surtout dans les cours complémentaires, etc. Donc, voilà. Je vais embarquer là-dessus parce qu'effectivement, ce qui a beaucoup changé au niveau de l'enseignement, surtout dans une institution comme l'INIS, c'est tout l'aspect pratique que les gens qui arrivent chez nous maîtrisent à certains degrés. Ça peut varier, mais c'est sûr qu'au cours des 10, 15, 20 dernières années, l'utilisation même du médium a cru de façon importante. Nous, les gens qu'on accueille à l'INIS, la moyenne d'âge est 30 ans. Déjà, ils ont un bagage théorique dans bien des cas pratiques aussi qu'ils ont acquis soit au cégep, même à l'école secondaire parfois et à l'université. Alors, nous, quand on arrive avec des étudiants comme ça, le renseignement théorique existe déjà. Donc, on ne reprend pas la base de ce qu'est le cinéma, le langage, l'histoire, mais on plonge plutôt à partir des connaissances et des compétences que vous avez déjà, comment vous devez maintenant les utiliser dans un contexte où vous voulez travailler dans ce milieu-là? Donc, notre enseignement est beaucoup basé sur, justement, la capacité à recevoir et émettre des commentaires parce que si on veut pouvoir travailler dans ce milieu-là, c'est avant tout un travail d'équipe. Oui, il y a le scénariste qui travaille seul, le réalisateur qui a son importance, évidemment, le producteur qui va essayer de faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens, mais tous ces gens-là doivent savoir communiquer. Donc, tout l'aspect de communication, d'interaction, de comprendre le rôle de chacun est un élément important de l'enseignement qu'on donne à l'intérieur de nos différents programmes. Si vous voulez bien, juste parler un peu de mon expérience aussi parce que ça me parle vraiment parce que j'ai enseigné aussi du cinéma pendant plusieurs années dans mon ancienne école. Maintenant, disons que dans le contexte actuel, ça se pourrait peut-être un peu moins. J'ai déjà fait des tentatives justement de faire des documentaires, mais avec la médiation culturelle, mais c'était vraiment bien, c'était vraiment le fun et tout. Par contre, c'est ça, pour ce qui est du cinéma que j'enseignais, on faisait beaucoup justement du docu-fiction. on faisait des trucs comme ça, de la bande-annonce, la fausse bande-annonce, la bande-annonce des tournées. Puis il y a un truc que je présentais souvent, c'était justement la bande-annonce de Mary Poppins qui devenait dans le fond un film d'horreur. Ça s'appelait Scary Mary et c'était vraiment super intéressant parce que dans le fond, Mary Poppins était devenu comme une tueuse en série. Ça fait que juste par la bande-annonce, c'était super intéressant. Ça fait que les élèves, puis en plus, je leur montrais la bande-annonce originale, ça permettait de voir justement le ton de chacun. Donc, ça fait que c'est ça. Mais effectivement, on voit que... Ce qui est intéressant aussi au niveau de l'enseignement au secondaire, je vais parler de ça parce que ça me concerne, c'est qu'on a un certain choix en tant qu'enseignant. C'est qu'étant donné qu'on doit enseigner l'aspect médiatique des arts, on a beaucoup de latitude quant au contenu qu'on veut enseigner. Et on n'est pas obligé d'avoir un programme très défini. Quand on parle de multimédia, on peut très bien aborder l'aspect cinématographique. On peut même parler d'architecture, si on veut, de graphisme, de design, mais c'est souvent la discrétion de l'enseignant. Par contre, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a des programmes qui sont établis et qu'il y a une continuité de secondaire 1 à 5. Et ça, c'est vraiment super intéressant comme truc. Donc, en tout cas, bien, merci pour vos réponses. Est-ce que je peux juste ajouter? Oui, oui. Oui, pour continuer, c'est que le cinéma nous permet aussi d'aller chercher, parce qu'on parle de bande-annonce, ou des tournées. Donc, Walt Disney qui se prête bien parce que c'est souvent très édulcoré. Ça nous permet d'aller chercher les contes d'origine, parler d'autre chose. Si on parle de cinéma, on peut parler, chercher l'expressionnisme allemand, par exemple, en peinture. Donc, je trouve que le cinéma nous amène beaucoup ailleurs aussi pour la culture générale, qui est intéressante au niveau de l'approche. Effectivement, c'est une très bonne porte d'entrée pour initier et faire d'autres arts, effectivement. On va poursuivre avec les obstacles, justement, qu'on peut rencontrer. Oui? Évent bien élevé. Évent bien élevé. Ah, je me dis que c'est parce que moi, j'ai un pop-up dans mon écran d'avant. Je ne vois pas. On se permet de... Oui, on peut le fermer. Ah, là, c'est bon. On avait une fenêtre qui nous coupait. OK. Oui, c'est ça. En fait, je voulais en rajouter aussi là-dessus parce que, dans le fond, cet exercice-là de la fausse bande-annonce, de détourner du métrage excitant, je trouve que c'est riche parce que, déjà, ça sensibilise, parfois, peut-être sans même qu'ils s'en rendent compte, ça sensibilise les élèves ou les étudiants à l'importance du montage. des images peuvent être prises en contexte et signifier complètement autre chose que dans leur contexte d'origine. Puis, on s'appartispe, ça aussi, on en parlait tantôt, justement, dans l'ère de post-vérité puis de fausse information qui est la nôtre. Je pense que c'est devenu une compétence qu'on ne peut plus contourner cette capacité d'avoir un regard critique sur les images qui nous parviennent. Donc, je voulais juste rajouter ce petit grain de sel-là parce que, je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus et je trouve que c'est important. C'est un enjeu majeur dans même la pertinence d'enseigner le cinéma aujourd'hui. Effectivement. Donc, on va poursuivre, justement, mais une question qu'on a quand même pas mal de temps pour cette question-là. Il nous reste quand même une bonne heure pour discuter. Donc, en fait, on va y aller avec plus les difficultés parce qu'on voit que le cinéma s'enseigne peut-être mieux de manière à cause des moyens techniques qui ne sont plus accessibles aujourd'hui. Mais on peut rencontrer quand même des difficultés dans le fait d'enseigner le cinéma. Et justement, j'aimerais vous entendre là-dessus, justement, sur les différentes difficultés qu'on pourrait rencontrer dans l'enseignement du cinéma, que ce soit secondaire, collégial, universitaire ou au mien même. Oui. Mon Dieu, les difficultés, on peut parler, oui, financières. L'équipement, déjà, ça prend des ordinateurs accessibles, ça prend, qui sont à jour, qui sont avec des logiciels qui fonctionnent, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça prend, bon, maintenant, on a des téléphones cellulaires qui sont quand même corrects, mais moi, je suis dans un milieu défavorisé près de Parc Extension. Donc, mes élèves, j'en ai qui n'ont ni téléphone ni ordinateur à la maison. Donc, ça, c'est un autre défi. La formation, en général aussi, que nous, comme enseignants, on n'a pas, qu'on a peu, on n'a peu accès même post-universitaire une fois qu'on a terminé. Il faut qu'on s'arrange par nous-mêmes pour essayer de trouver des formations, des partenaires qui veulent bien venir travailler avec nous parce qu'ils en connaissent mieux que nous. Oui, c'est pas mal l'ensemble des difficultés qu'on a. C'est sûr que la technologie, ça va dans les deux sens. C'est un avantage et ça peut amener des difficultés parce qu'en effet, ça change vite, vite, vite. C'est cher. Et puis, dans des programmes qui sont préuniversitaires, par exemple, au cégep, bien, c'est pas une priorité pour le collège. Moi, j'ai la chance quand même dans mon cégep qu'on a une bonne écoute et que régulièrement on arrive à changer les équipements parce qu'ils sont rendus désuets parce que c'est aussi une question d'attractivité. Donc, pour les étudiants, ils viendront pas travailler avec la caméra qui a 10 ans. Ils vont choisir le cégep à côté parce que c'est une compétition entre les cégeps. C'est... Oui, on s'arrache la clientèle. C'est comme ça qu'on les appelle. Je trouve ça dommage. Mais on s'arrache les étudiants. Et puis, il faut avoir la meilleure salle de son, les meilleures caméras. Il faut qu'il y en ait plus que dans le cégep d'à côté. Et il faut que ce soit meilleur que c'est la papa. Donc, ça, c'est... Puis, il y a... Une fois qu'on a parlé de ça, que ça, c'est réglé ou à peu près réglé, bien, ils ont tous une caméra, un téléphone. Ils ont tous vu des films, des séries. Et au cégep, beaucoup pensent qu'ils savent comment ça marche. C'est ça. En fait, moi, outre les problématiques financières et technologiques, moi, l'obstacle que je m'étais noté, c'est les clientèles mêmes. Dans le sens où, je pense que tous les gens qui oeuvrent dans le domaine de l'enseignement, peu importe le niveau, ces dernières années, ils constatent qu'il y a une transformation dans la capacité d'échanger avec les étudiants, leurs attentes. Puis, je me demandais, bon, nous, on s'adresse à une clientèle qui est déjà un peu plus adulte, mais on vit cette problématique-là. Alors, je me demandais, de votre côté, ce que tu viens de dire, comment ça s'exprime. Est-ce qu'ils arrivent avec des attentes particulières? Puis, je ferais la différence entre des gens qui viennent dans des cours complémentaires. sont là parce qu'il faut qu'ils choisissent puis ils disent le cinéma, ça va être facile. Je le sais, je viens d'Antique, on le savait. Quand les techniques policières débarquaient dans un cours complémentaire, il n'y avait pas la même dynamique. Mais, vis-à-vis les autres qui, effectivement, sont inscrits en cinéma, parce qu'ils ont une intention, probablement, après, d'aller à l'université ou de continuer, donc ils ont comme une aspiration. Alors, comment ça se passe maintenant, ces clientèles-là? Il y a deux clientèles. Il y a ceux qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire ou qui pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent faire et qui ont fait un peu de... qui en ont fait au secondaire. Donc, j'en ai fait au secondaire, donc je sais. OK. Puis, eux, ils essaient souvent de nous montrer qu'ils le savent. Puis là, on se rend compte qu'ils ne savent pas tant que ça parce qu'on passe à autre chose. Fait que là, c'est de leur permettre de désapprendre et d'apprendre autre chose. Fait que ça, c'est un type de clientèle. Et je parle de formation spécifique, je ne parle pas de cours complémentaires. Et il y en a qui arrivent là en se disant, bon, il faut que j'aille au cégep, je vais aller en cinéma, j'aime ça, moi, regarder des films puis des séries. Alors, on a le clash de ces deux gens-là dans la même classe. Bon, évidemment, ceux qui aiment ça regarder des films, de super-héros, excusez, eh bien, eux, ils ne restent pas longtemps. Donc, il y a quand même... Puis là, il faut que ces étudiants-là travaillent ensemble, qu'ils apprennent à travailler ensemble. Et ça, c'est un gros défi. C'est le travail d'équipe. et c'est probablement le plus grand défi de les faire travailler en équipe. Et je ne parlerai pas des cours théoriques, là, je parle vraiment des cours pratiques. Les faire travailler en équipe, de faire des compromis sur ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent faire et aussi d'avoir du temps. Parce que l'école, au cégep, c'est devenu une chose parmi d'autres. Ce n'est pas la priorité. Même ceux qui veulent vraiment, vraiment faire ça dans leur vie, oui, c'est leur priorité, mais il y a d'autres choses. Donc, ils travaillent, ils ont des activités parascolaires, ils ont toutes sortes de choses. Donc, ça devient une chose parmi d'autres et donc, ils n'ont pas le temps de faire les travaux d'équipe. Donc, je dirais que c'est le plus gros défi en cinéma, c'est de les faire travailler en équipe. Ça explique bien les choses quand on les reçoit après, même à 30 ans. Oui, on peut continuer avec les difficultés, justement, M. Willis. Est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant les difficultés liées à l'enseignement du cinéma? Oui. Bon, j'avais pris des notes sur l'enseignement théorique et les enjeux dans mon contexte à l'université, mais je ne pense pas que ça apporterait beaucoup d'eau au moulin. là, je vais plutôt rebondir sur ce qui a été dit jusqu'à date parce que je trouve ça vraiment pertinent et je trouve ça vraiment important et je trouve que ça se rapporte à ce qu'on vit ici aussi. Nous, on a ce même défi-là de les faire travailler en équipe et je trouve que c'est quand même assez ironique parce que nous, le travail en équipe est un peu au cœur de notre formation en création numérique. C'était juste un défi et pourtant, le marché du travail dans lequel ils se destinent repose sur leur capacité à travailler en équipe, à échanger des idées, à aussi gérer les égos parce qu'il y a ça aussi et ça m'a fait sourire de vous entendre et c'est la même chose et ils arrivent ici et ils savent, ils connaissent ça, le cinéma, il n'y a pas grand-chose qu'on peut leur apprendre et pourtant, alors on dirait que ça, c'est quelque chose qui, bon, la clientèle d'aujourd'hui et je déteste ce mot moi aussi, en fond, la génération à laquelle on enseigne. Je pense aussi, bon, le défi des investissements parce que c'est vrai qu'on est dans une approche clientéliste et que, même si je trouve que c'est vraiment désolant et qu'on devrait travailler à contre-courant de ça, mais bon, c'est un autre enjeu. Il reste que c'est vrai que dans le fond, notre pouvoir d'attractivité en tant qu'institution, que ce soit collégiale ou universitaire ou, je pense à l'INIS aussi, dans les formations professionnelles comme ça, ce qu'on met à la disposition des étudiants comme équipement, ça joue un rôle majeur et ça demande des investissements importants et on n'est pas toujours dans les priorités. Justement, je vous écoutais par rapport au Cégep et je me disais oui, c'est ça, ça demande des investissements. Pourtant, quand on y pense, l'investissement que ça demande aujourd'hui est quand même beaucoup moins important qu'à l'époque où il fallait monter de la pellicule. Quand on enseignait le cinéma, par exemple, on a des outils numériques, ça participe à la démocratie quand même, tant soit peu, la création numérique, médiatique, mais ça reste que ça prend des investissements. Et c'est pas toujours un... L'enseignement du cinéma, d'un point de vue peut-être plus grand public, c'est pas toujours perçu avec l'importance que ça a. Je relate un gag récurrent entre mes amis et moi, mais le gag, c'est que moi, je suis croyé pour écouter des films. C'est la grosse vie sale. Alors, ça reste un gag, c'est de bonne guerre entre amis, mais j'ai toujours vu dans ce gag-là quelque chose de sous-jacent. Comme quoi, c'était pas important d'enseigner le cinéma et pourtant, comme je le disais tantôt, on est tous des consommateurs de cinéma. le cinéma est un médium au potentiel extrêmement idéologique et au potentiel identificatoire aussi important. Je veux dire, on va au cinéma, on se laisse façonner par les désirs qui nous sont projetés, bon, tout ça. Alors, on devrait collectivement, socialement, prendre beaucoup plus au sérieux le rôle de l'enseignement du cinéma et des médias visuels de penser au sens plus large. Voilà un peu ce que j'avais à dire là-dessus. Je poserai une question si c'est possible parce que j'aimerais savoir de la part de mes amis à la table ronde, est-ce que le choix des films que vous présentez à vos étudiants est influencé par les événements récents qu'on a connus dans les universités et tout ça? Est-ce que vous devez changer votre cursus d'enseignement compte tenu de ce qui est arrivé puis que ça vous oblige à une certaine forme de révision de votre cursus? J'allais vers là. Parce que c'est un obstacle. Oui, j'allais vers là. J'allais vers... On s'en a pour une heure. L'auto-censure. On va commencer par... Pas de le temps. Pas de le temps. Donc, l'auto-censure qui, parce que il est arrivé à mon collège, dans mon département, des événements qui font en sorte qu'on remet en question certaines choses. Je vais vous raconter une anecdote parce que je la trouve révélatrice. C'est dans le cours d'histoire du cinéma. Le professeur qui, pour moi, prépare les étudiants à Citizen Kane. Et puis, il parle de qui Orson Welles, qu'est-ce qu'il fait avant pourquoi il y a un contrat, un pont d'or avec les studios pour faire le film. Et il parle de son expérience de Macbeth avec le Black Negro Theater. Il y a une photo de l'affiche et c'est écrit dessus. Et il nomme le nom du... Et... Là, on est en Zoom. On est en pandémie aussi. Donc, à ce moment-là. Et il y a un étudiant après le cours qui lui écrit en lui disant « Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. » Donc, il lui a très bien expliqué que monter Macbeth en 1933 à New York, c'est un geste politique, c'est un geste avant-gardiste et qui se veut une dénonciation des conditions. Puis, mon Dieu, c'est très émotif ce débat-là. et... Et là, bon, c'était une très belle réponse. Mais après ça, nous, on s'est questionnés en tant que département. On a interpellé la direction. Jusqu'où vous nous supportez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et là, il y a eu toute une... On s'est mis à regarder tout ce qu'on faisait et à re-questionner chacun, même des extraits dans le cours de langage. À un moment donné, oh, ça qui... Est-ce qu'on peut présenter ça? Est-ce qu'on peut en présenter un autre? Et... On est... Présentement, on marche sur des oeufs. C'est... Et ça devient parfois difficile parce que ce même collègue-là donne le cours de genre et il commence sa session avec le western. Et donc, c'est très fâchant, les westerns, durant tout le 20e siècle et les préparent à ça. Un groupe très revendicateur et puis, le jour où il les prépare, il dit, il y a ça, le personnage est raciste, mais regardez bien, il va se passer ça, ça, ça. Ensuite, on va avoir tel autre western et le matin de la discussion, les étudiants, ils ne discutent pas. Mais pas qu'ils ne veulent pas discuter, c'est comme si... OK, on passe à d'autres choses. Alors, on est complètement décontenancés parce qu'il est supposé avoir une véritable discussion. Oui, sur l'enjeu. Puis, le collègue choisit ça parce que là, il veut une véritable discussion, il leur laisse l'espace pour ça, il les prépare et là, il y a une rencontre qui est supposée se faire dans la classe. Ils ne sont pas en première année, ils sont en troisième session. Et rien, c'est comme si... Est-ce qu'il y a eu des commentaires, des questions, puis non. Mais ça ne vous interpelle pas. Oui. Et là, on ne sait plus. On ne sait plus. Donc, on ne sait plus si là, on met trop de gants blancs ou on n'en met pas assez. Alors, on est vraiment, on est dans une période très... plein de questionnements. Justement, pour ceux qui sont à l'université, justement, M. Willis, du fait que vous êtes à l'université, par rapport à cette... Comment vous vivez cette... du moins, cette difficulté-là ou cet enjeu-là à l'université? Moi, je vais commencer en disant que ça m'interpelle de plein fouet ces trucs-là. Je trouve que... En fait, je ne sais pas comment réagir personnellement. C'est sûr que tu es dans le contexte d'une table ronde comme celle-ci. Mon discours va être plus pesé, disons, que si on jasait en privé. Je veux dire... Il y a... J'ai souvent été invité moi-même à me prononcer là-dessus, ici, dans les médias plus régionaux, sur ces enjeux-là parce que, bon, ma recherche touche beaucoup les études médiatiques d'un point de vue quand même parfois assez sociologique puis on est dans... Je veux dire, on est là. Et... D'un côté, ici, ça semble être... On n'a pas nécessairement toujours la même clientèle, j'imagine. On a moins ce côté un peu revendicateur. pas une seule fois je me suis questionné sur est-ce que... Bon, est-ce que j'inclus telle oeuvre ou non? Mon enseignement va amener le visionnement de certaines oeuvres qui peuvent, justement, hors contexte, choquer. Vous parliez du western tantôt, je veux dire, l'exemple est flagrant. Le western, on a vraiment une déshumanisation des premiers peuples et éventuellement une prise de conscience dans les westerns plus de l'après-deuxième guerre mondiale. On semble... On ne règle pas le problème. Il y a encore... Mais il y a... Je pense à un film comme The Searchers de John Ford que je montre toujours qui... Je peux imaginer comment ça ferait réagir certaines clientèles parce que je dis c'est abject la façon qu'on représente les termes de peuple là-dedans. Et en même temps, cette abjection-là fait partie du tissu même de ce film-là. Alors... En tout cas... Mais j'ai jamais eu... Moi, j'enseigne beaucoup des cours axés sur les études féministes, sur les études de genre, sur tout ce qui touche des questions post-colonialistes. Et souvent, il y a des films que je vais montrer que même si je sais qu'ils sont tous adultes, majeurs révaccinés, tout ça, il reste que... Je mets toujours comme un petit trigger warning, comme on dit, avant de montrer un film comme La vie d'Adèle ou Shame de Steve McQueen, qui sont des films auxquels je les confronte mes étudiants parce que comment peut-on ne pas... On est dans une... Autant dans notre domaine, les études cinematographiques, les études médiatiques, que dans les études littéraires où ça a beaucoup aussi... On a vu quelques situations que je trouve qui témoignent peut-être dans une certaine mesure d'une certaine dérive parce qu'on reste que l'université... Je dirais même de façon plus large, les milieux d'enseignement post-coloniales doivent... C'est des milieux de confrontations d'idées. C'est ça qu'on fait. On amène les étudiants à se confronter à des idées, à des façons de penser le monde autour d'eux, dans notre cas, dans le cas qui nous préoccupe, à travers les médias. Ça peut être à travers un paquet d'autres trucs. Alors, ma réponse vraiment plus succincte, parce que je ne suis pas très succincte, c'est que je trouve que c'est inquiétant cette situation-là. Et d'un point de vue plus personnel, je ne l'ai pas senti, par contre. Il n'y a pas eu d'événements ou de... Pas à ma connaissance, à l'UQAM, il y a eu d'événements ou de situations où il y a eu, justement, des plaintes ou des situations plus sensibles comme celles que vous décrivez et comme celles que nous connaissons tous dans différents campus au Québec et pas très loin du Québec. Je pense à l'Université d'Ottawa. Mais bon, je ne sais pas si ma réponse est assez claire. J'aimerais peut-être savoir un complément aussi. Est-ce qu'il y a une présence plus importante de groupes racisés ou d'individus provenant de groupes racisés dans les programmes au niveau qui s'intéressent au cinéma pour éventuellement dire en faire carrière? Parce qu'à l'époque où moi, j'étais au cégep, c'était blanc. C'était clair. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une plus forte présence aussi de gens issus de groupes racisés qui envisagent cette possibilité-là de travailler dans le domaine du cinéma. Nous, d'emblée, étant à côté de Parc Extension, notre clientèle, on a Villeray d'un côté, Parc Extension de l'autre. Donc, on a des groupes qui sont formés, des élèves des deux quartiers. et j'ai nos élèves, nos premières cohortes, oui, il y en a qui sont allées en cinéma. Donc, mes élèves, mes premières cohortes étaient majoritairement Parc Extension. Maintenant, on commence à être un petit peu Villeray. On essaie d'aller chercher encore Parc Extension parce que c'est plus difficile d'aller chercher cette clientèle-là. sont moins, les parents sont moins portés. Ils réagissent comme les parents de mon époque. Ils ne sont pas portés à pousser leurs enfants à s'en aller dans un programme en art, par exemple. Puis, on le voit d'emblée, il faut qu'on aille les chercher, il faut qu'on aille dans les classes, voir, rencontrer les élèves aux primaires pour leur parler de notre programme, pour les séduire, pour qu'ils viennent dans notre programme. Puis, mais on en a quelques-uns qui sont, oui, qui ont poursuivi après dans le domaine des arts. Nous, c'est très, très multiculturel aussi. Donc, on sait que c'est situé à côté de Montréal-Nord et de Saint-Michel. Mais, on a de plus en plus d'élèves dans la concentration qui viennent raciser. Mais, souvent, c'est un retour à l'école. Ils ont essayé un programme plus... En fait, ils ont fait le programme de leurs parents, en premier. Ça s'est très mal passé. Ils ont décroché. Et puis, la condition pour qu'ils retournent à l'école, parce que les parents veulent vraiment qu'ils retournent à l'école, la condition, c'est, bien, laissez-moi aller en cinéma. Puis, donc, on a... Ils sont plus vieux que les étudiants qui arrivent du secondaire de Mont-Saint-Hilouis, par exemple. une anecdote, une étudiante qui est venue à l'INIS, à qui on avait posé, qui était d'origine africaine, puis qui s'est inscrit à l'INIS, qui a été accepté, puis à qui on a posé la question, comment ça se fait que tes parents ont accepté, effectivement, que tu viennes suivre une forme... Elle a dit, je leur ai menti. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de travail, puis qu'il y avait beaucoup d'argent à travailler en cinéma. pour illustrer aussi que c'est une forme d'obstacle aussi pour atteindre une diversité en termes d'interaction au niveau de l'enseignement du cinéma. Je pense qu'il y a un mandat aussi au niveau du secondaire que d'expliquer que c'est possible de faire une carrière artistique, puis justement, je pense que le milieu au secondaire, c'est évidemment... C'est multiculturel. C'est tellement multiculturel. Je veux dire, moi, je suis souvent le seul blanc dans ma classe, puis moi, je me fais un point d'honneur de leur expliquer que c'est possible de faire ça parce qu'il y en a qui aiment ça, qui aiment les arts, qui aiment le cinéma, qui aiment le graphisme, l'architecture, n'importe quoi, qui aiment ça, mais pour eux autres, on ne peut pas faire carrière là-dedans. Et je pense de leur expliquer, d'inviter des gens, je pense le fait d'inviter aussi des personnes dans le milieu scolaire, de voir qu'il y a des gens qui vivent de ça et qui font une bonne vie, ça peut être une source d'inspiration pour eux autres, vraiment. Je ne sais pas comment ça se passe justement dans ton programme qui est vraiment spécifiquement en cinéma. Moi, je trouve ça vraiment génial d'avoir un programme spécifique en cinéma de 1 à 5, mais moi, je le sais en tout cas quand j'ai vraiment expérimenté le cinéma de manière plus spécifique en secondaire 3 avec de la médiation culturelle, quand j'ai eu des personnes qui venaient dans ma classe et qui venaient vraiment parler de cinéma et qui en mangeaient, j'ai eu des documentaristes dans ma classe, j'ai eu des... Donc, ça a fait une différence. Ils se sont rendus compte que c'était possible de faire ça, qu'il n'y avait pas juste la voix du pharmacien ou la voix du médecin. Il faut convaincre les parents encore. Effectivement, oui. Ça, c'est souvent l'enfant qui va le faire, qui va essayer de se battre avec son parent. J'ai une élève, justement, qui a voulu faire une carrière. Ça a été tout un combat. Je pense qu'elle s'est battue avec ses parents pendant deux ans pour s'en aller en graphisme. Aujourd'hui, elle a une carrière magnifique. Mais c'est ça. C'est des cultures qui sont ancrées et qui prennent du temps à évoluer, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer dans le... C'est bon? Parfait. On peut continuer à l'autre... En fait, justement, on va faire une espèce de déplacement par rapport à ce que devrait, c'est quoi la place qu'on devrait avoir pour le cinéma, justement, au secondaire. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de cinéma au secondaire? Et ce serait quoi l'apport du cinéma dans le développement global de l'enfant ou de l'adolescent ou du jeune? Comment est-ce qu'on pourrait... Ce serait quoi l'aspect bénéfique que le cinéma pourrait apporter chez les jeunes dans le programme de formation? C'est-à-dire Il y a plusieurs questions dans ta question. Oui, effectivement. Mais en fait, c'est plus le côté... Comment est-ce qu'on ferait pour intégrer ça dans le cursus scolaire? Mais toi, tu le fais déjà? Parce que tu as déjà... Moi, je le fais déjà. En fait, le programme est arrivé un peu par hasard parce qu'avec ma collègue en face qui était professeure d'art dramatique, moi, je voulais introduire... Oui, c'est ça. Ça commençait avec des cours d'informatique à l'école, plates, mais nécessaires. Word, Excel et tout ça. Le prof est parti. La direction cherchait un enseignant. Je suis rentrée dans le cours pour le donner, mais en disant, par contre, oui, je vais faire ça, mais je vais aussi faire du cinéma. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé tranquillement, cinéma et multimédia. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais sinon, dans tout ce qu'on doit voir en art dans nos programmes, il y a très peu de place. Il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de compétences à acquérir que, mon Dieu, je trouve que rentrer du multimédia, c'est souvent par intérêt personnel d'enseignant, puis on n'a pas beaucoup de place non plus pour le faire, malheureusement. Je trouve, à quatre ou deux périodes par neuf jours, c'est difficile. Donc, oui. Mais toi, c'est un programme en études que tu as? Oui, moi, c'est un programme en études, mais je parle au régulier. T'as quand même des réditions de comptes à faire à chaque année. C'est une concentration? C'est une concentration. OK, parfait. Donc, t'as pas de réditions de comptes à faire à chaque année, tout ça. Mais les autres, dans le fond, la grille matière, les autres sont dit, les comités grilles matière sont dit, on fait de la place pour eux autres parce que c'est important le cinéma à l'école. En fait, la grille matière, je l'ai développée avec la conseillère pédagogique de ma commission scolaire à l'époque. Puis tout ça, c'est plutôt un processus. Il faut que ça soit accepté par l'école, puis ensuite les commissaires, puis ensuite la commission scolaire à l'époque et finalement par le ministère. Donc, c'est un processus qui pourrait y arriver. Donc, oui, nécessairement, là, je veux dire, le programme est tout bâti, ça va, là. Mais sinon, quand on regarde le programme de base d'enseignement des arts, bien, il y a une petite partie qui est réservée aux multimédia, mais ce n'est pas tout le monde nécessairement qui va le mettre dans son année pour l'enseigner. Donc, c'est très variable, je trouve. Donc, il y a des places où il y en a, c'est super, puis il y a des places où, bien, pas du tout, les élèves n'ont jamais vraiment, ils ne touchent pas vraiment. Oui, puis l'autre affaire aussi, c'est que j'ai vu que le cinéma, bien, on rattache beaucoup les arts et le cinéma ensemble au secondaire, mais il y a quand même beaucoup de profs de français aussi qui vont venir justement à l'œil cinéma pour travailler le scénario et tout. On est plus dans la critique et dans l'analyse du cinéma que dans la pratique comme telle dans ce cas-là. Je ne sais pas, moi, il est question, justement, d'utiliser le cinéma dans d'autres matières que proprement le cinéma. Je pense que c'est quelque chose qui est réclamé depuis longtemps par plusieurs intervenants, que le cinéma est une forme d'expression qui est présente de façon importante auprès de l'ensemble de la population, mais qui n'est pas suffisamment utilisé pour transmettre des informations qui sont en rapport à d'autres matières que le cinéma même. Je pense que ça, déjà, ça serait bien, mais je reviendrai sur ce que Mélanie a dit au tout début aussi. Les gens, aujourd'hui, qui arrivent à l'école, au secondaire, au cégep ou à l'université, ont tous un téléphone, ils ont tous filmé des images. Au même titre qu'on demande aux étudiants de faire des dissertations, des compositions ou des textes écrits, je pense que l'exigence de faire un document audiovisuel devrait être plus grande de la part de l'ensemble des niveaux de formation. Parce que c'est par ça que les gens s'expriment de plus en plus, mais sans nécessairement maîtriser complètement le langage. Pour le maîtriser, il faut le pratiquer. Il faut l'utiliser dès le départ. Vous parliez tantôt du cours optionnel de cinéma, justement, qui était la personne qui étudie pour être policier qui se retrouve dans un cours de cinéma. Est-ce que c'est quelque chose de pertinent encore aujourd'hui? Est-ce que ça peut contribuer? Ils ont leur caméra corporelle, ils apprennent à filmer. Mais pour le cours optionnel, justement, au cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment répondre à un besoin aujourd'hui? Oui, ça ouvre les esprits. Carrément. C'est ces gens-là au cégep, ceux qui sont dans les techniques, qui sont là trois ans, qui s'en vont sur le marché du travail, qui étudient pour être ambulanciers, policiers, archivistes médicaux. quand ils arrivent dans les cours de cinéma, c'est tout un monde qui leur est ouvert. Et tout d'un coup, ils se rendent compte que le monde au complet est un vase communiquant. Peu importe où ils sont dans leur vie, dans leur technique, que tout d'un coup, on peut aller chercher quelque chose dans le cinéma qui a un lien. En fait, ça touche à tout, le cinéma. C'est l'histoire de la socio, de la philo. Oui, c'est ça. Et tout d'un coup, ça les ouvre l'esprit. Et puis, des gens avec des esprits plus ouverts, on en a besoin. Donc, en fait, il devrait y avoir un cours complémentaire de cinéma à tout le monde, peu importe le niveau. Quelque chose qui te sort de ta zone de confort, même si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, parce que présentement, ils ne veulent pas trop non plus sortir de leur zone de confort. Mais oui, de te faire brasser un peu, de voir autre chose, c'est bénéfique pour tout le monde, peu importe le niveau scolaire puis ce que tu vas faire dans la vie. Tu voulais? Oui, bien, moi, je suis vraiment d'accord avec tout ça. Je pense que ce n'est pas impertinent de mentionner que souvent, dans le cadre des études médiatiques au sens plus large, des études vidéoludiques, des études télévisuelles, toutes ces sous-disciplines-là, sur le plan théorique, ont tendance à puiser d'une façon ou d'une autre dans les théories qui sont avant tout issues de l'étude du cinéma. Donc, le cinéma et les études cinématographiques ont mené à des façons de penser le langage du visuel et ça, ça dépense de beaucoup maintenant les études purement filmiques. Et je pense que ça donne une importance au cinéma et à ses théories et à ses façons de, aux façons de le penser. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec Mme Morin, les cours complémentaires en cinéma, dans le fond, permettent aux étudiants de développer un bagage critique et un bagage culturel dans un monde où on est avant tout entouré de l'image plus que tout autre chose. Ce qui m'amène au risque d'être redondant à revenir sur quelque chose que je disais en début de parcours et qui peut-être s'adresse plus à la formation d'un petit secondaire. Ça devrait, ça ressort de l'intervention de Mme Guialibois, à savoir que c'est assez inégal. Il y a des écoles comme la vôtre que je trouve ça absolument génial de voir qu'il y a un cursus comme ça, que les jeunes sont amenés à développer des façons, des postures critiques et aussi créatives face aux arts visuels, éventuellement les images mouvements. Sauf que c'est ça, il y a d'autres écoles où c'est pas présent et je pense que, et pourtant, c'est pas quelque chose qui sort des nues ça fait des années, voire peut-être même une décennie ou deux qu'on en parle de l'importance d'inclure une forme d'éducation aux médias visuels dans le cursus secondaire et ça reste à faire à ma connaissance. En tout cas, c'est ça, comme je l'ai mentionné tantôt, je parle en connaissance très, très moyenne du contexte puisque j'ai pas un point de vue interne mais à ma connaissance, il reste beaucoup à faire à ce niveau-là et je crois que c'est crucial surtout aujourd'hui. L'école, du primaire jusqu'à l'université pour ceux qui s'y rendent, notre rôle au-delà de transmettre des compétences spécifiques éventuellement surtout aux études postsecondaires des compétences qui visent l'insertion dans un marché d'emploi X, je veux dire, on forme avant tout des citoyens, des citoyens qui doivent être éclairés, critiques, capables de prendre part à la vie citoyenne, culturelle, sociale et ne pas enseigner l'éducation à l'image telle qu'on l'a définie ensemble à travers toutes les interventions, donc je pense ça de façon très large, je pense que c'est de ce... C'est un angle mort finalement qu'on maintient malheureusement et il faudrait vraiment que quelque chose soit fait et à la limite, la pandémie, je crois qu'elle n'aura fait que... Pas la pandémie en elle-même, mais bon, c'est tout ce qui s'y rattache en termes de désinformation, je pense entre autres aux médias sociaux et numériques. Il me semble que c'est un exemple assez frappant de l'importance de développer une pensée critique face aux médias dans tous les niveaux d'éducation. Effectivement, il y a le côté de la pensée critique qui est développé dans certaines disciplines au secondaire. On pense plus aux cours d'éthique, parfois en français, lorsqu'ils vont aborder plus le texte argumentatif. Mais ce qui est un peu étonnant là-dedans, c'est de voir qu'avec l'avènement du renouveau pédagogique, on avait beaucoup misé sur le fait de la collaboration entre enseignants, le fait aussi de collaborer entre les disciplines. Mais étonnamment, on a oublié de donner du temps aux enseignants pour se rencontrer, pour discuter, mais je pense que le cinéma pourrait être un élément, je pense, un élément, une discipline centrale justement pour faire une forme de collaboration interdisciplinaire et faire en sorte justement qu'on puisse développer cet esprit critique-là à travers différentes disciplines, autant les arts, même les sciences. Et on le voit, on essaie au secondaire de faire de la collaboration comme vous faites justement comme arts dramatiques. Puis les deux arts, ça collabore très bien ensemble les arts. Mais lorsqu'on tombe dans d'autres disciplines justement où est-ce qu'on est dans les sciences, dans l'éthique, on réussit à faire quelque chose sur notre temps personnel, mais on n'a pas de temps reconnu spécifiquement pour ça. Mais des initiatives en cinéma, il y en a plusieurs. Il y a des profs dans toute la province qui font des cours de cinéma au secondaire qui réussissent à faire vraiment des choses assez hallucinantes, mais c'est ça au détriment souvent de leur santé et de leur temps personnel. Donc c'est ça, ça serait je pense un moyen justement d'accorder plus de temps aux personnes au secondaire pour justement aborder l'aspect. Puis peut-être même éventuellement de penser à peut-être même un programme, un programme de cinéma qui serait systématique, peut-être. Même est-ce que vous pensez qu'il serait pertinent d'avoir même un cours de cinéma obligatoire au secondaire? Moi, je pense qu'en fait l'interdisciplinarité, elle est vraiment intéressante. Elle serait possible parce que ça touche, on a parlé, ça parle d'histoire. Le cinéma, on parle de... Là, je vais travailler avec le professeur de français juste brièvement. Je vais tranquillement parce qu'il est nouveau, parce que je sais qu'il serait ouvert à ça. Bon, il va parler, il va aborder la littérature gothique. dans son cours, mais c'est parce que ça sort complètement de son cursus. Lui, c'est parce qu'il veut bien. Ça ne rentre pas du tout dans son programme, mais pour aborder après ça Tim Burton, puis bon, tout ça. Donc, on peut aller chercher des collaborateurs comme ça et ça serait super intéressant si on pouvait le faire comme ça. Chacun y va de sa matière. Éthique et culture religieuse, j'ai essayé à un moment donné de travailler avec lui en collaboration pour présenter des films à des élèves et tout ça, mais bon, autant comme pour le travail d'équipe, nous, le problème, c'est l'engagement de l'élève à l'extérieur des heures de cours. Donc, on avait mis sur place le midi des projections de films parce que je n'avais pas assez de temps dans mes cours à moi pour présenter beaucoup de films et on avait décidé de mettre une programmation le midi. Mais je pense qu'ils ont un appareil qui est pas mal plus intéressant que le cinéma entre les mains. Ce qui fait qu'ils ne sont jamais venus. Il n'y a personne qui est venu le midi. Alors, c'est vraiment dommage. Vraiment, on était déçus parce qu'on se disait bon, c'est une belle occasion après ça, lui, en éthique, de parler parce que c'est un cinéphile donc de parler du sujet, de parler, puis moi, d'y aller de l'aspect plus langage cinématographique. Ça tombait à l'eau. Mais oui, je pense qu'en fait, ce qui serait intéressant, ce serait quelque chose qui pourrait aller chercher plusieurs matières puis de pouvoir travailler comme ça un peu en collaboration entre chaque prof. Au milieu collégial, est-ce qu'il y a place à une forme de collaboration? Ça, c'est plus compliqué parce que c'est des chasses gardées. Donc, chaque prof est maître à bord dans sa discipline puis les disciplines. Le programme Arlette Communication a voulu inclure d'autres disciplines quand il y a eu la réforme au tournant des années 2000. Mais tranquillement, quand il y a eu une autre réforme plus tard, au milieu des années 2010, les disciplines contributives, il y en a beaucoup qui ont été expurgées des programmes. Ce qui fait qu'on est retourné à des chasses gardées. C'est très bureaucratique comme façon de fonctionner. Donc, ça, ça devient plus difficile. Mais ça reste que, pour que, je vais répondre à la question de, est-ce qu'il pourrait y avoir un cours au secondaire? Il pourrait même en avoir un au primaire, mais il faut qu'il y ait une volonté ministérielle. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un, quelque part, qui dise, bien, c'est important l'éducation à l'image. Comme ils ont dit que c'était donc important d'apprendre l'anglais ou les mathématiques, bien, OK, bien, on y va aussi pour ça. On fait une petite place. là, il faut tasser autre chose. Oui. Mais l'idée, c'est que ça devrait arriver dès le primaire, par petites touches, et tranquillement, cette place-là grandit et fait en sorte que, bien, c'est ça, on n'a pas des analphabètes de l'image adultes. Donc, parce que là, c'est le fun, votre programme au secondaire, mais une école sur combien? Oui, puis s'il n'y a pas de volonté, c'est que ça va faire un peu comme l'éducation à la sexualité où ils disent, ah oui, ça devrait être, tout le monde devrait y mettre du sien puis finalement, personne ne l'a fait. Ça, c'était tombé, justement, je pense, au début des années 2000 que le gouvernement avait retiré le cours de FPS puis là, c'était genre, OK, bien, il faut que l'éducation à la sexualité se fasse autant en maths qu'en français qu'en... C'est ça? Avec le renouveau pédagogique, effectivement. Bon, c'est évidemment ça a été corrigé quelques décennies trop tard, mais c'est hallucinant et moi, je suis entièrement d'accord. En fait, moi, je suis d'accord aussi à même avancer qu'une éducation à l'image, une éducation au pouvoir de l'image, le rôle de l'image sur la formation des subjectivités, tout ça, au primaire, évidemment pas dit comme ça, mais je veux dire, au primaire, il y a quelque chose. Non, on ne commencera pas à attirer la subjectivité, mais je veux dire, c'est ça, c'est... Oui, au primaire, moi, je suis d'avis que... Et effectivement, je pense qu'en ce moment, c'est inégal et la raison pourquoi c'est inégal, bien, c'est parce que ça repose de façon indue sur les initiatives des profs et c'est... Je veux dire, ça, c'est... C'est dommage. Il faudrait que ce soit... Puis ça prend une volonté ministérielle, gouvernementale, je suis entièrement d'accord et on en parle depuis quand même longtemps de cette importance-là. Il faut croire que le message ne se rend pas là où il devrait se rendre, mais il y avait une commission parlementaire sur l'avenir des médias qui avait fait le tour des régions quand ils étaient ici à Rwanda-Rwanda. J'étais allé, j'avais eu la chance de m'exprimer et j'ai vu le mémoire, pas le mémoire, mais bon, le rapport de cette commission parlementaire-là. Les constats sont là. Il reste de l'inaction complète, mais je veux dire, les constats sont là. Effectivement. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires par rapport à cette question, par rapport au cours obligatoire, M. Hamel? Non, je suis d'accord. bien écoutez, je pense que c'est ce qui mettrait fin à notre présentation, à notre table ronde. Bien écoutez, bien merci beaucoup, beaucoup pour votre temps, pour votre générosité et donc, bien oui. Ah oui, on a justement une période de questions, on tombe vraiment juste sur la période des questions. Ce qui m'a interpellée, c'est vraiment le rapport aux élèves, donc, qui, parce que si on pense à un profil de sortie des étudiants ou des élèves en ce moment, c'est les compétences numériques, donc citoyen numérique, la collaboration, la créativité, et ce sont tous des choses qu'on développe quand on fait un projet de cinéma en classe, donc qui devrait se faire, justement, comme on dit, aux primaires. Et je suis troublée de voir que, justement, quand ils sont rendus à l'INIS, ils n'ont pas encore appris à travailler comme ça en collaboration, et c'est ce qu'on fait, nous, à travers des projets comme ça. Et je fais juste une parenthèse par rapport au manque de temps et d'investissement des profs. Dans le fond, on collabore au sein de nos écoles comme on peut, et moi, j'ai trouvé une façon, justement, de travailler avec le prof d'éthique et culture religieuse pour essayer d'aller chercher la direction qu'ils nous ont d'octroyer du temps, dans le fond, pour pouvoir montrer des films, parce que si on veut éduquer à l'image, il faut aussi montrer des films. Comment faire pour éduquer à l'image qu'on a deux périodes par cycle de neuf jours pour produire, pour faire, mais aussi pour voir? Et là, c'est toute cette problématique-là d'apprentissage. Est-ce qu'ils font ça à la maison par eux-mêmes? Est-ce que c'est notre job? Donc là, en se mettant plusieurs profs ensemble, on arrive à trouver du temps puisqu'on est des petites matières et qu'il faut aller chercher ça un peu partout dans l'école. Donc voilà, je voulais juste faire un commentaire et voir qu'est-ce que vous en pensez, vous, cette place qu'on a là, le développement qu'on doit faire ensemble, et peut-être plus se tenir aussi au sein des écoles pour développer des projets cinématographiques communs. Donc voilà. Oui, effectivement, d'avoir du temps, c'est toujours le nerf de la guerre, je pense tout le temps au secondaire, probablement au cégep aussi, là, on a des choses à voir puis de se dégager. Oui, le problème avec ça, c'est que les directions ne sont pas toujours, il faut avoir des directions qui sont ouvertes à l'enseignement, autres que les matières de base. Puis si on a une direction qui est très ouverte aux arts, on est très chanceux, donc on peut en demander du temps, on peut, puis quand on a des directions qui le sont moins, bien, ça va plus, surtout dans une école comme la nôtre, avec beaucoup des défis de francisation, le temps, et tout le temps extra va être donné à de l'aide aux élèves pour le français, développer les compétences en français, tout ça, parce que c'est le défi de l'école. Donc, il faut vraiment jouer du coude pour faire accepter autre chose, dans notre cas, en tout cas. Alors, bonjour, je m'appelle Marie-Lou Desbiens, je suis directrice du volet jeunesse au Festival Regards, donc Festival international de courts-métrages au Saguenay. Bonjour, M. Amel. Alors, nous, principalement, ce qu'on voit, on diffuse des courts-métrages, mais beaucoup à des clientèles scolaires au travers du Québec, et je me demandais, surtout par rapport à ce que vous avez dit, Mme Morin, à quel point vous voyez la différence entre, surtout au niveau collégial, universitaire, à quel point vous voyez la différence entre des élèves qui sont formés à l'image, moi, ma job, c'est de former des spectateurs et non des cinéastes, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, par exemple, un élève qui arrive qui est déjà formé à voir des films ou qui a déjà un bagage, donc, vous l'avez nommé tantôt, Mme Morin, des fois, apprendre à désapprendre et réapprendre, c'est toute une question qui m'intéresse, évidemment, c'est ça, à quel point comment vous faites pour égaliser ça aussi, rendu au niveau post-secondaire? Il y a un mot-clé, il y a vraiment un mot-clé, c'est la curiosité. Si les étudiants sont curieux, qu'ils aient plein de connaissances ou qu'il n'y en ait pas du tout, si les étudiants sont curieux et s'ils acceptent, je vais dire, le voyage qu'on leur propose, ce ne sera pas difficile, ce ne sera pas difficile d'égaliser les connaissances disparates, ce ne sera pas difficile de les faire voir autre chose, ça prend de la curiosité, mais ça doit en prendre au secondaire et ça doit en prendre à l'université aussi, ça doit en prendre dans l'INIS aussi. Je pense que c'est l'ingrédient qui est l'ingrédient magique. Après ça, si on est curieux, si on accepte de s'ouvrir l'esprit, on peut aller n'importe où, mais ça prend ça. Il y a des étudiants qui ne le sont pas, qui ne le seront jamais, donc ça, on ne pourra rien faire, mais généralement aussi, on essaie d'infuser tranquillement un petit peu de curiosité, puis des fois, des années plus tard, ils viennent nous voir, dire, « Merci beaucoup d'avoir fait ça parce que je serais restée comme j'étais ou je n'aurais pas fait ça. » Mais c'est la curiosité que le spectateur soit déjà, qui a déjà vu plein de choses ou rien du tout, qui en a déjà fait ou pas du tout, la curiosité. Ça paraît idéaliste, mais c'est ça. Est-ce que vous le voyez clairement, un élève, par exemple, qui arrive d'une école avec une option art et multimédia, est-ce que d'entrée de jeu, ça paraît, vous le voyez tout de suite, ça se décelle bien? Oui, ça paraît tout de suite. Ça parvient des choses? Ça dépend de l'étudiant. Ça dépend si cet étudiant-là, il pense qu'il a appris tellement d'affaires au secondaire comparé aux autres que lui, il est meilleur que les autres. Alors là, des fois, ça, c'est plus dur pour cet étudiant-là, mais souvent, ça se replace à la mi-session, à la première session, mi-session, qui vient de se rendre compte que c'est plus secondaire, puis OK, et il y a un recentrage d'attitude. C'est ça, c'est vraiment une question d'attitude, la curiosité, en ce moment-là. Je peux juste ajouter quelque chose, oui, par rapport à ça. En fait, parce qu'on parlait de, mais souvent, ces élèves-là, moi, quand je compare mes élèves que je vois sur cinq ans, bon, j'ai des groupes réguliers aussi à travers, et je trouve que la différence qui est un avantage pour eux, c'est quand ils arrivent au cégep, c'est de ne pas avoir cette gêne de parler, d'en discuter. Quand on vient pour avoir une appréciation, que ce soit, bon, j'ai Airplastique aussi dans le programme et multimédia, mes élèves après trois, je le vois, le secondaire un, tranquillement, sont un peu gênés, tout ça, mais le secondaire trois, c'est comme d'emblée, aussitôt que ceux qui sont vraiment dans le programme depuis trois ans, je trouve que c'est un avantage. après, même si des fois ils ne connaissent pas ou peu importe, ils se lancent, même si la gêne n'est plus là, je trouve que c'est un avantage qu'il peut y avoir aussi après ça qu'il poursuit, sûrement au cégep. Oui, mais c'est un avantage certain. Ils sont prêts à discuter, ils sont prêts à se faire confronter parce que c'est ça en classe, OK, toi tu penses ça, mais toi, toi, tu t'en penses quoi exactement? Es-tu d'accord? OK, pas d'accord, pourquoi? Donc, ils ont appris ça qui, je trouve, qu'on n'a pas assez dans d'autres matières, mais je trouve que ça a un avantage quand même après, même s'ils doivent se replacer. Oui, mais c'est certain qu'il y a ce côté-là qui vient aider. Oui, il ne faut pas se méprendre, c'est un avantage pour eux. Martine Gignac de Le Cinéma. C'est sûr qu'il y a des trucs qu'on va sûrement reparler dans les prochains jours, mais c'est sûr que quand on parle, ça serait intéressant de le mettre obligatoire, mais ça, ça date depuis, on a dit parents, mais Rio, ça dit même secondaire 3, 4 périodes, juste par période collée. Je veux dire, cette réflexion-là, elle a déjà eu lieu vraiment, vraiment, il y a 50-60 ans. Puis, tu sais, deux périodes collées, ça a l'air vraiment nono, mais c'est comme quelque chose de rare et puis, je veux dire, c'est... Regarder, c'est quoi, 12 singes en deux périodes avec une fin de semaine entre les deux, c'est impossible. Je veux dire, c'est bien trop rochant. Puis, dispatcher de l'équipement sur un 75-minute, qui doit revenir avant, copier des cartes, c'est tout seul, c'est comme un projet impossible qui repose sur des enseignants très volontaires qui le font sur leur dos et puis qui, dans des efforts, des espaces d'investissement qui ne sont pas du tout vus. Il y a juste la pratique comme ça, mais il y a aussi toute le... C'est ça, l'auto-formation, le renouvellement de la technologie, tout d'un coup, devenir un spécialiste pour acheter un micro puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences qui sont faites sur leurs bras avec peu d'accompagnement, plus de techniciens audiovisuels, bien sûr. Et là, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, le truc de, ah, ça serait bien important puis en même temps, il y a quelque chose de réjouissant parce que ça a lieu quand même. Tu sais, malgré tout, ça émerge, malgré toutes les résistances, ça a quand même apparu. Là où j'ai vraiment de l'inquiétude, c'est que l'écart se creuse entre le public et le privé, entre certaines écoles où là, il y a une volonté et d'autres, il n'y en a pas. Puis, effectivement, c'est notre littératie actuelle où il va y avoir des gens qui vont être, ils vont me préparer puis d'autres, vraiment pas. OK, ça, c'était un commentaire, mais ce n'était pas du tout une question. En fait, ma question, c'est que je vois aussi que là, actuellement, les titres des courses s'appellent « Art et multimédia », multimédia. Puis, tu sais, je sens une course à la technologie que j'ai vue dans d'autres organismes aussi. Tu sais, en mané, l'ONF, là, il fallait faire, pas juste l'ONF, il y avait plusieurs institutions que là, il fallait absolument avoir un projet numérique par rapport avec ton documentaire. Tu n'avais pas d'argent si tu n'avais pas un projet numérique qui accompagnait. Puis, tu sais, cet emballement-là de la technologie, où est-ce que vous, vous vous situez là-dedans? Tu sais, est-ce que, moi, c'est sûr que j'ai une frayeur qu'on essaie de rattraper comme une espèce de langage qui évolue, mais tu sais, qui en même temps, ce qu'on consomme, en tout cas, je ne veux pas donner trop, je sais que j'échappe mon opinion malgré moi, mais j'ai l'impression que le cinéma, il se fait grignoter dans les programmes universitaires par ces nouvelles technologies-là. Vous, comment vous naviguez avec ça? J'imagine qu'il y a de l'attractivité là-dedans, il y a de l'intérêt, en même temps, ça prend du temps. Comment vous vous positionnez? Si je peux me permettre, nous, Anne-Sick, au tournant vers 2007-2008, on a eu une baisse de clientèle importante, puis on s'est dit, OK, il ne faudrait peut-être pas juste être cinéma, puis il faudrait peut-être être cinéma et média. Il semble que ça va être vendeur. Ça fait qu'on a fait cinéma et média un bout de temps, on a saupoudré un peu tout, puis là, on s'est aperçu que les étudiants qui venaient pour cinéma étaient déçus, les étudiants qui venaient pour média étaient déçus. Ça fait que tout le monde était déçus. Alors, à un moment donné, quand il y a eu la refonte du programme au milieu des années 2010, on s'est dit, OK, le ministère nous oblige à choisir quelque chose, on retourne à cinéma, cinéma. Donc, et on a eu, je ne sais pas, une grosse hausse de clientèle, je m'excuse encore pour parler de clientèle, mais c'est ça quand même. Et les étudiants qui viennent chez nous maintenant, ils s'inscrivent en cinéma, c'est du cinéma et puis ce n'est que ça. Si tout d'un coup, tu es surpris parce qu'on fait juste du cinéma, il aurait fallu lire le programme avant de s'inscrire. et on a, les étudiants, je pense qu'ils sont bien là-dedans et nous, on est demeurés restables. J'ai des collègues qu'on s'est parlé, enfin, sur Facebook, on a une conversation de chez vous, est-ce que vous avez moins de monde ou pas plus de monde et puis j'ai vu qu'il y avait une base de clientèle dans plusieurs collèges et chez nous, on est restés stables. Alors, on se croise les doigts et on s'est dit, bien, on a peut-être fait la bonne chose de revenir à la base. Ceux qui s'inscrivaient en pensant faire du média, quels étaient leurs attentes exactement? C'est dur à dire parce que des fois, ils ne savent pas eux-mêmes. mais beaucoup venaient parce qu'ils voulaient faire de la télé et j'avais beaucoup, je vais faire une caricature, mais j'avais beaucoup de personnes qui voulaient, c'est ça, jouer, ils voulaient être à la télé et j'avais plusieurs Miss Météo en devenir. Et là, ça faisait, mais ce n'est pas ça que je voulais. Donc, maintenant, il faut choisir le programme en fonction des intérêts. Et ça, c'est intéressant parce que l'attractivité des médias en général puis le sentiment qu'on peut effectivement avoir une carrière à la télévision, ça existe aussi, mais il n'y a pas de programme au niveau secondaire et collégial, je pense, Art et technologie des médias, évidemment, je pense que c'est un des seuls programmes qui abordent les médias de façon très précise, autre que le cinéma, parce que finalement, mais je pense, que je pose la question, je ne sais pas si on a encore le temps, mais parce qu'on parle beaucoup de cinéma depuis tout à l'heure comme œuvre unique, mais c'est la fiction aussi. Puis je pense que l'intérêt des jeunes aussi, c'est la série qui s'est beaucoup rapprochée en termes de qualité de production au cinéma comme tel. fait que j'imagine que les gens qui s'inscrivent maintenant, ils ont aussi ça en tête, pas seulement l'œuvre unique, mais la série de fiction, non? Ils ont surtout ça en tête. Oui, mais en même temps, la base... C'est raconter une histoire. Oui, c'est exactement ça. Puis Louis-Paul l'a dit tout à l'heure, c'était ça, le cinéma a un vocabulaire ou une façon de fonctionner qui s'interchange avec le jeu vidéo, avec la série, puis on les amène au cinéma en allant les chercher par la série, par le jeu vidéo, par la réalité virtuelle même. Mais nous, on aborde tout ça parce qu'on fait des médias, évidemment, avec le documentaire, avec... Donc, on veut aborder un peu plus large pour que les élèves expérimentent un peu tout, puis trouver leur voie aussi. On a des élèves qui sont partis en jeu, donc au cégep, il y en a qui sont partis donc derrière ou devant la caméra, ça les a amenés à plein de choses. Donc, je pense que le fait de leur offrir tout ça leur a permis de mieux cibler après, au cégep, ce qu'ils voulaient faire et se retrouver vraiment, s'ils voulaient faire du cinéma, c'était vraiment le cinéma en arrière de la caméra parce qu'ils avaient fait de la réalisation, parce qu'ils ont fait du montage, parce qu'ils ont fait la prise de son, parce qu'ils ont fait du jeu devant, parce qu'ils ont fait du documentaire et notre documentaire, c'est avec des membres de l'équipe de la direction ou un prof qui doivent choisir inventer une histoire, donc travailler sur un personnage inventé mais dans un documentaire. ça leur a permis de voir c'est quoi le journalisme un peu, donc nous, c'est quand même assez large, donc nous, on y touche aux médias un peu, mais c'est ça, le cinéma, c'est une partie de l'ensemble. On est dans la même situation, nous. Moi, dans le fond, le département au sein duquel j'interviens, c'est un département de création et nouveaux médias, on offre des programmes de premier et de deuxième cycle universitaire en création numérique, donc le cinéma intervient dans nos programmes, on a un profil de cinéma dans notre bac, les étudiants de la maîtrise travaillent souvent avec l'expression cinématographique dans le cadre de leur projet en recherche-création, mais c'est ça, je m'identifie beaucoup à ce que vous disiez tantôt, tu sais, bon, vous vous êtes appelé cinéma immédiat, c'est ça, au cégep, puis après ça, nous, c'est ça, on a des étudiants qui veulent venir chez nous pour faire du cinéma et on en a qui veulent faire autre chose que du cinéma, alors ceux qui veulent faire autre chose que du cinéma, ils trouvent qu'il y a trop de cinéma dans le tronc commun, alors qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a évidemment dans le profil du cinéma et ceux qui veulent faire du cinéma, ils trouvent qu'il y a trop d'autres choses, alors on a, on a une situation comme ça, mais nous, c'est ça, on est une formation multi, ou transmédia, c'est vraiment, le cinéma, moi j'interviens comme prof et c'est mon objet d'étude, mais ça a été abordé précédemment avant moi, il y a aussi cette question de la télé, comme j'aime dire en hésitant, la télé, c'est beaucoup cinématisé, surtout avec les séries, alors je sais que nous sommes là-bas, je ne sais pas vous à Antic justement, si vous êtes vraiment revenu au cinéma pur et dur, est-ce que c'est à dire que dans le fond, vous abordez pas vraiment les séries télévisuelles? Assez peu à la fin du parcours, donc parce qu'il y a toutes sortes de sujets à couvrir, mais le cours s'appelle cinéma contemporain, donc et dans le cinéma contemporain, bien qu'on le veuille ou non, il y a des séries, donc et on l'aborde dans ce cours-là, et on n'a pas, ils ne peuvent pas en réaliser de séries, parce que c'est trop long, et ils ne peuvent pas en écrire non plus, parce que c'est trop long, mais on leur dit que le processus créatif est sensiblement le même, donc après, si c'est ce qui les intéresse, c'est sûr, ce n'est pas la même chose, mais si ça les intéresse, ils peuvent adapter ce qu'ils ont appris, mais ils sont encore, ils sont préuniversitaires, ils ne sont pas rendus à s'en aller directement à Téléfilm Canada ou à la Sodec pour demander une subvention pour une série, ce n'est pas là qu'ils sont rendus. Mais c'est super intéressant, parce qu'effectivement, la télé a beau se cinématiser, c'est quand même, ne serait-ce que, d'un point de vue narratologique, raconter une histoire sur 8-9 épisodes ou un film de deux heures, ça ne recoupe pas les mêmes stratégies narratives. Nous, c'est ça, on les forme un peu, on les amène un peu dans toutes ces directions-là. C'est ce qui fait à la fois notre force, mais aussi notre talon d'Achille, parce que c'est ça, s'ils veulent faire juste un médium, bien, c'est sûr qu'ils ne trouveront pas nécessairement l'encontre chez nous, mais il y en a qui relèvent le pari et qui s'en sortent très bien après dans le marché du travail. Le temps nous manque, donc on va devoir terminer maintenant. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, merci pour votre écoute et puis, bien, à une prochaine peut-être. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501